On vous l'a vendu, on vous a mis l'eau et le feu à la bouche. J'ai un troisième cobaye qui s'est amené pour notre test de produits de la journée qui est ma foi à la fois stupide et audacieux et qui consiste à goûter à une sauce forte, une sauce piquante qui est considérée comme l'une des sauces les plus fortes en Amérique du Nord. Pour vous donner une idée, l'échelle qu'on utilise pour calculer le piquant, la chaleur émise par le piment, ça s'appelle les scovilles. Et dans le cas de notre sympathique sauce, c'est un 750 000 scovilles qui équivaut pas mal à ce qu'il y a de plus fort en termes de sauce. De ce qu'il y a de légal en fait. Oui, et c'est fait à partir d'un extrait. Ce n'est pas fait à partir de piment à la barre, il y a du piment évidemment, mais c'est fait à partir d'un extrait de capsaïcine, l'hormone qu'on retrouve dans le piment et qui rend ça piquant justement, à 6 millions de scovilles. Donc ça équivaut à un tremblement de terre extrêmement dangereux pour vos papilles gustatives. Et donc nos trois volontaires pour la journée. Nos quatre volontaires, ça a touché l'orgueil de Jules aussi. Jules s'y joint à l'équipe. Alors on a Jean-Christophe Côté, Jules Dumontais, et on a également nos deux combinateurs d'envoyant maison, Thomas Bizeau et Yann Bienvenu. Moi bien entendu, j'ai été affecté à la description du match. Alors on va commencer avec une petite cuvée 2012 de Grace, Hot Pepper Sauce, c'est une sauce piquante au poivron, gracieuseté de Yann, bienvenue ici. Ça c'est une petite sauce commerciale pour se déglacer, donc on va la prendre vite fait, juste pour qu'on se réchauffe un peu. Oui, c'est pas le produit test. Non, non, le produit test, je vais le verser dans d'autres cuillères. En fait, c'est pour, parce qu'on s'est dit que si jamais on prenait le produit test sans rien, ça allait poser problème. Alors il nous faut une échelle de comparaison qui peut se trouver dans le marché, donc on vous enverra la photo. Le Grace, vous pouvez l'acheter un peu n'importe où. C'est sirupeux cette sauce. Oui, oui. Moi, t'es le connaisseur, j'en mets ça un petit peu plus. Ah, tu dois tomber plus que ça quand même. Je suis pas sûr. J'ai juste pris une goutte tout à l'heure, puis je pense que j'ai failli pleurer. Là, j'en veux une demi-cuillère pour chacun, le minimum. Non, c'est ça. Pour vrai, j'irais pas plus que ça, les gars. Pour avoir pris juste une goutte tout à l'heure, j'irais plus. Non, non, arrêtez de durer dans les micros, par contre. Regarde, prends à peu près l'équivalent de ce que j'ai mis comme sauce. C'est une demi-cuillère. Mais non, non, l'avalez pas tout de suite. On va d'abord se déglacer la tronche avec celle-là. Oui, mais ça va. Vous seriez bien de vous déglacer la tronche avec un peu moins de piment, par contre, je vois la quantité que t'as mis. Ah, tu t'appelles ça pas beaucoup, tu me fais rire. Qu'est-ce que tu me fais rire, gentiment ? Heureusement que c'est pas toi qui fais le test. Ah non, je suis seul asiatique dans la salle, mais c'est pas moi qui goûte la fumeur. Moi pis je veux, on va y aller à même la... Non, mais on va y aller à même la... Oh, elle est malade. OK, là, il y a Yann qui est en train de prendre la bouteille et qui... Oh, elle est... Non. C'est un petit pire commercial, là. Eh, c'est pas un peu rire, c'est l'autre qui... Ça rafraîchit la gorge. OK. Moi, j'ai une demi... Je vous explique, là, j'ai une demi-cuillère dans les mains. Je vais la goûter. OK. Donc là, pour les gens à la maison, là, on va vraiment prendre le vrai fait. Vous allez tout apprendre en même temps, là. Vous allez attendre mon signal, bien entendu. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Je fais pas confiance à ça, pour de vrai. C'est gluant, mon gars. Donc, attendez mon signal avant de prendre la dose recommandée. Et par la suite, vous pourrez commencer. Et bien entendu, étant donné que c'est une épreuve qui est plus qu'audacieuse, mais qui est également épique, on va vous mettre de la musique de circonstance. À défaut d'avoir trouvé du lait, j'ai amené quatre sachets de sucre pour se rafraîchir le bec. Après avoir goûté cette somme. Jean-Christophe Côté, Jules Dumont-Tériel, Yann Bienvenu et Thomas Bizeau. À vos marques, prêt, gober. Dans quoi on s'est embarqués? Alors, les faces changent déjà chez nos quatre participants. Oh, quel gil dans la part de Jean-Christophe! C'est pour plus, maillon, gars. Jean-Christophe est en train de se claquer dans la main. Moi, je vais vous remettre. Les quatre sont d'un rouge écarlate. Je veux vos impressions, messieurs. Jean-Christophe, c'est la pire émission que j'ai faite de ma vie. J'ai vraiment l'impression que je vais vous mettre. Ça a duré une minute, ça a duré une minute. Une minute d'effort devant le micro, c'est pas si mal. Jules, tu as l'air très stoïque. Jules, tu ne le broches pas. La technique du sucre. La technique du sucre, hein. Et Yann, Yann, est-ce que tu as envie? Je pense qu'on a perdu Yann. Yann est en train de grimacer derrière son micro. Ah, même le sucre qui est viré pissé. Ah, jus de sucre. Ah, non, non, ça ne marche pas, mec. Ça ne marche pas, le sucre. On vit un grand moment de radio, mesdames et messieurs, alors que je suis avec quatre personnes terrassées vers le piment et qui sautent partout comme des singes. Alors, comme vous voyez, avec la stradio, on parle de la puissance d'une fréquence, mais également de la puissance d'une sauce. La sauce... Mad Dog. Mad Dog 357, Silver Edition. C'est une édition de collection. Et les quatre gars, j'ai rarement vu des gars aussi rouge de toute ma vie et aussi expressif également. Je vous remercie que vous êtes prêté à l'expérience, messieurs. OK, Yann qui est en train de pleurer dans le coin de la pièce, là, c'est horrible. Jean-Simon, je t'ai hain. Mais ce n'est pas moi qui ai amené la sauce. Moi, j'ai proposé de tester des piments et là, Thomas, tout de go, a dit « Alors, moi, j'ai la sauce la plus piquante au monde, la plus piquante en Amérique du Nord, je vais l'amener. On va goûter ça à une demi-cuillère. » Eh bien, c'était une idée de cave. Non, mais c'est une excellente idée. Ça valait drôlement la peine et vous savez, c'est immortalisé à la fois sur bande sonore et également sur bande vidéo. Je peux manger un morceau de ton lépicé, là, Thomas. C'est super bon, mec. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez le droit de manger ce que vous voulez, messieurs. Vous avez fait votre part pour l'avancement de l'humanité. Et on a de toute l'équipe d'Envoyer à la maison. C'est déjà tout. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Yann, tu vas poursuivre à l'émission La Prolongation. Oui, j'arrive tout de suite après. Je vais prendre un peu d'eau. Oui, c'est grâce à des papilles gustatives pour nous parler de sport. Oui, je vais faire de mon possible, Jean-Simon. Et Thomas, qu'est-ce qu'on surveille à la culture, peux-tu me rappeler, avant de t'enfouir le visage dans un... Griffon Trio, si vous voulez quelque chose d'encore plus piquant que ma sauce, allez-y, ce soir, ça vaut le coup. Les apartistes de l'humour décapant, Marius et Fanny. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Théâtre Banque Nationale, c'est 49,50$. Désolé, je pleure aussi, là. Merci, messieurs, messieurs, au nom de toute l'équipe. Rendez-vous demain, 15h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501